On a déjà parlé des slippers, vous connaissez tous le principe c'est avoir l'air discret mais en avoir un max sous le capot là c'est tout l'inverse c'est un maximum de gueule et rien sous le pantalon, sous le capot C'est parti jungle Et bah vas-y, j'attaque parce que c'est... je me sens d'attaque facile, pour commencer c'est un truc qu'on a tous vu, peut-être déjà tous conduit bref, une bonne vieille BMW sans 16D même sans 14D, ça existait je crois, avec un pack M avec des blasons M des jantes M un pare-choc M un petit M sur la calandre et souvent le conducteur il s'est dit que c'était pas suffisant donc il met trois petites bandes de couleurs en plus ah mais c'est exactement ça et une antenne requin c'est l'antenne et mon requin t'as son homonyme j'avais pas lesquels choisir pour moi c'est un peu toute la même chose une A160 waouh ça va vous me saouler moi j'ai mes petites fiches Bristol j'avais mis 114 pack M ou 180 pour KMG me voilà dans la merde vous m'avez ruiné ma blague je serais pas drôle toute la vidéo il est plus anti-sliver parce qu'il a pris une 160 ça marche encore moins bien ouais j'avoue si ça fait 102 chevaux c'est le bout du monde je sais pas c'est un moteur Renault en tout cas ce que je sais mais après c'est tout achète une Renault en 3 mélo mais il y a des gens du coup qui payent la finition plutôt que la puissance ouais je t'ai dit que je serais pas drôle je suis très premier degré mais la puissance des fois c'est du confort de pouvoir doubler et c'est pas des pare-chocs qui vont vous apporter ce confort même du confort de consommation parce qu'un moteur plus puissant plus coupleux t'auras tendance à moins tirer dedans et de se faire moins consommer mais ces finitions là ce qu'il faut savoir c'est que alors j'ai pas de pourcentage à donner mais une grosse partie c'est des caisses qui de base sont de locs ah yes et donc en fait pour la loc quand tu loues t'as envie d'en montrer un max chez Avis chez des locs comme ça en fait elles sont toutes comme ça parce que tu vas chercher la gadget sur les champs c'est dans leur catégorie premium et ça fait plus premium quoi après les constructeurs tu vas au bar à chicha oui les bonsoeurs c'est clairement pas con il fait ah ouais donc tu veux le full paquet je te le vends une blinde mais tu veux pas le moteur ok signe ici ouais oui parce que techniquement c'est juste un autre moule de pare-chocs alors que t'es pas plus cher c'est grave ouais c'est tout ah mais si ta légende quand même elles sont grosses ah ouais après coeur sur eux parce que souvent quand ils te voient arriver avec ta vieille caisse qui a 30 ans ils tentent c'est vrai ouais tu restes devant il y a quand même 170 chevaux là dedans quand même on en parle pas assez ça pousse c'est un 2,5 litre ou c'est ? un moteur cul but elle peut les décimer toutes bah je vais jumper directement sur la douche sur une bm aussi que je possède wow un z3 roadster oui un lit 8 ah ouais c'est vrai que ça en jette un max et il se trouve que j'étais en train de j'ai eu cette conversation j'étais je garde ma ma z3 roadster à côté de mon autre z3 parce que je suis un de ces jacky qui possède deux fois la même magnole wow et la voisine ma voisine elle fait ah dis donc ça doit avancer ça après je regarde et je me rappelle je fais ah ouais donc les gens ils pensent vraiment que ce truc va vite alors que c'est un vieux 4 cylindres éclaté 5 15 chevaux n'importe lequel tu peux prendre même une mx5 il y a toujours les gens c'est ah c'est sportif bon alors oui une mx5 c'est un peu sportif mais ça fait 101 chevaux oui mais au moins une mx5 a l'air gentillette tu vois alors que sur le z3 ça fait un peu agacer ouais t'as le long capot tu dis il doit avoir un moteur là dessous mon pote il doit avoir une bite ce qui fonctionne avec ton coupé ton coupé t'as 200 chevaux oui ça marche déjà un peu mieux mais aujourd'hui c'est pas grand chose même c'est drôle mais c'est qu'ils ont envoyé tout le paquet sur le design bm t'as les petites ailettes de requin sur le côté t'as les belles gens de 17 pouces qui remplissent bien les ailes tu fais ah ouais ça doit marcher je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi pour la vérité si je mens peut-être dans le 1 allié t'es le mec qui sort de boîte avec son z3 en mouche non mais ça venait juste de sortir quand euh ouais en plus ouais en 87 c'est pas la caisse de maurice hein ouais et bah alors bien on va rigoler donc ouais déception quand t'as le petit moteur sur le z3 moi ça me convient très bien c'est un daily mais euh j'avoue je n'avais pas pensé ouais bien vu et bah moi ça va être euh coréen ah ouais ça va être une Hyundai une Hyundai Hyundai coupée n'importe quelle génération ah ouais c'est leur V6 moi je les avais oubliés il y a un gars vers chez moi il regardera sûrement la vidéo en plus c'est le pote d'un pote il en a acheté une je ne comprends pas en 2.7 V6 ça ressemble à une Supra non non bah non en fait c'est bah l'avantage c'est que ça vaut rien alors bah même pas tant ça coûte un peu t'as des belles voitures elle est dans Need for Speed dans le round 2 c'était ma caisse préférée dans Need for Speed c'est celle au début oh l'enfance difficile je sais pas si c'était au début mais non mais ouais les Hyundai coupée en tout cas on sait que ça avance pas ça a plein d'autres défauts et c'est pas fou ouais Hyundai coupée anti-slipper après une Hyundai GD6 je trouve ça passe c'est des gros coupés récents il y a pas un V6 déjà dedans bah là aussi c'est des coupés V6 t'en as des V6 t'as des 4 cylindres t'as des 4 cylindres je sais j'avais un un pote non t'es pas mon pote je suis désolé révélation 20 je peux le dire maintenant je peux le dire bref il en avait une et il était tellement fier à chaque fois c'était un truc de ouf je défonce tout le monde et tout et moi je connaissais pas bien le modèle tu vois je me disais mais c'était quoi comme puissant il veut bah ça fait 110 chevaux waouh et ça prend 6500 tours minutes donc j'ai rien dit bah après quelque part pour un jeune conducteur ça se comprend tu veux la belle gueule t'as l'image c'est chouette c'était un jeune conducteur moi j'étais juste un jeune con je suis sûr qu'il y a des meilleures voitures oui oui mais oui t'avais la gueule d'un coupé je comprends le bah on a fait un top jeune permis si t'hésites n'hésite pas à aller le voir voilà c'est ça ture sur toi possesseur du Hyundai ouais anti-slipper de ouf n'importe quel muscle car ah oui en vrai rien qu'une Mustang rien qu'une Mustang V8 289 CI t'as quand même un V8 qui fait 5 litres et quelques 5 litres 2 je sais plus bref putain mais ça met 15 secondes pour faire un 0 à 100 quoi alors que c'est une Mustang V8 c'est vrai tu prends tu sais les Pontiac Firebird là des années 80 oui post-crise post-crise pétrolière c'est malaisera malaisera exactement t'as des V8 énormes 5-6 litres avec des tout petits carburateurs et qui font genre 150 chevaux attends j'avais noté un exemple ça m'avait choqué quand t'avais une Camaro il y avait un V8 de 5 litres il faisait 165 chevaux et il y avait une boîte 3 rapports la bagnole fait 6 mètres de long c'est un coupé 2 tonnes 5 voilà 2 tonnes 5 mais si tu prends 90 tu vas aussi vite qu'un C15 en fait j'avoue mais je pense que c'est toute cette génération de tout ce qu'on a l'habitude dans les films nous les présente mais grave en travers comme c'est des trucs de ouf ça bombarde parce qu'il y avait des placements de produits à l'époque etc et surtout pour qu'elles marchent il n'y en a aucune d'origine avec les moteurs d'aujourd'hui elles ont des moteurs parce qu'elles font toutes swapées ouais voilà il faut pinper pour arriver c'est une transam pneumonifiée il y avait des vessies elle a la pneumonie quoi ouais 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 le mal à zéro ça porte bien son nom ouais parce que vraiment l'idée c'était quand même c'était présenté comme des voitures de sport t'as raison c'était marketé comme une caisse de sport mais il y avait mais aucun moteur quoi c'est un aigle qui faisait piner par des clio en litre 4 quoi c'est mais t'avais l'aigle de l'amérique dessus tu vois wow j'ai un truc c'est vraiment c'est connoté sport mais c'est japonais on dit qu'on parle jamais de japonais mais voilà là on va en parler pour les clasher c'est une skyline r33 hr33 il existe une version la gts d'entrée de gamme avec un rb20 donc un 4 cylindres 2 litres qui fait 130 chevaux waouh et c'est une skyline ça pousse fort c'est une putain de skyline quoi voilà donc ça a vraiment l'image skyline elle a un aileron elle a elle est tout pareil sauf que quand tu ouvres le capot bah t'es là oh en plus vous voyez c'est un rb20 j'ai noté c'est un rb20e c'est à dire que c'est un single overhead cam waouh c'est un 8 soupes économique un maximum de technologie non mais c'est un simple arbre c'est vraiment le moteur bah en vrai nous c'est parce qu'en europe on pense que à la gta donc qui est le sommet de la gamme ouais évidemment mais en vrai la skyline au japon c'est une bmw série 3 ou une mégane hein c'est décliné en plein de trucs c'est ça c'est décliné en plein de trucs donc évidemment t'as plein de motorisations bas de gamme pour le commun des mortels et pour tous les jours d'ailleurs elle doit être bien plus vendue celle-là mais grave que le gta c'est juste qu'en europe c'est juste qu'en europe c'est un r33 de litre dans la rue tu t'attends d'avoir un truc qui ouais ouais je pense que si quelqu'un ramène ce 7 r33 en europe c'est pour un swap soyons réalistes ouais 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 c'est peut-être le truc le plus intelligent ou alors c'est ton daily et là t'es le troll ultime tu daily une skyline elles valent cher ah ouais pour ce que c'est genre vraiment elles valent cher pour ce que c'est elle n'existe qu'en rh2 donc super flemme de les ramener ici mais grave et ça vaut quand même un petit peu d'argent donc c'est franchement c'est au moins 15 000 euros quoi tu la souhaites pour tu gagnes 10 cheveux dans la bataille en effet c'est marrant j'avais pas de commencer je la connaissais pas bah voilà enchanté bah on me l'a proposé cette semaine je l'ai refusé ce soir je me coucherais moins ben grâce à cette vidéo j'ai appris plein de choses il y a beaucoup de voitures japonaises on peut lier ça avec la skyline c'est beau hein merci abonnez-vous pour la peine abonnez-vous si vous aussi vous apprenez des choses là je pose bleu ouais j'en ai une j'en ai encore un autre une voiture de star de cinéma la DeLorean la DeLorean mais qu'elle vaut la DeLorean d'une tristesse c'est un pauvre PRV qui peut être très bien mais le PRV c'est le bad game ouais c'est pas ce PRV là c'est pas ce PRV quelle déception de A à Z cette marque mais ouais mais quelle gueule donc mais quelle anti définition pure du anti-slipper surtout poussé par l'image du cinéma regardez comme c'est la classe quoi j'en ai une dernière qui est aussi une voiture américaine il y a un V8 7.4 litres dedans waouh tellement de litres c'est une traction ah putain mais oui c'est la Oldsmobile Torona 2 oh j'adore cette voiture c'est la traction avec les plus grosses cylindrées oui évidemment oui c'est de loin d'ailleurs son V8 déjà il ne voit pas beaucoup mais euh quelle machine à sous-virage ah oui mais malgré tout c'est quand même pas je crois que ce V8 7.4 litres il doit faire 230 chevaux waouh c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse mais sur un train avant sans différentiel sans rien du tout avec des galettes mon gars avec des amortisseurs à l'âme non c'est juste c'est inconduisible ça a l'air d'aller vite mais c'est je pense que c'est dangereux d'habiter cette voiture tout simplement c'est dangereux j'aime beaucoup l'esthétique de cette voiture surtout la Gen 2 ah ouais voilà c'est avec la petite V la petite fenêtre en V et euh c'est très drôle parce que Jay Leno le connexionnaire américain il s'en achetait une il dit ah c'est génial et il l'a mis en propulsion il s'est cassé les couilles ah ouais c'est ça c'est super drôle non non il a des tonnes et des tonnes de billets dedans on peut avec beaucoup d'oseilles on peut tout faire ça doit être du taf hein parce qu'il faut créer un tunnel de transmission peut-être changer la position du moteur ça doit être un bordel cendre surtout quand c'est sorti cette voiture l'intérêt c'était que c'était une traction pour les Etats-Unis c'était une techno novatrice la traction putain on avait inventé ça en quelle année en France déjà dans les années 30 je crois euh traction la Citroën traction la Citroën traction c'est sorti en Cayennet en 35 ok ils ont découvert ça les années 80 du coup c'est ça ok ouais 70-80 putain et avec ça si la France c'est pas la première puissance mondiale cocorico bon par exemple cocorico j'ai mon dernier choix putain tu m'as caché la France désolé la France une voiture que j'aime bien enfin deux voitures que j'aime bien je les mets un peu dans le même sac Matra Baghera et Murena ah oui alors remis dans le contexte c'est des voitures hyper légères et peu puissantes pour le coup mais elles ont une gueule ou tu as l'impression elle devrait faire 200 chevaux en vrai en Allemagne ou au Japon et puis c'est des voitures de cette génération là une Murena surtout la Baghera est très années 70 voilà mais une Murena ça devrait au moins faire 180 chevaux ça fait vraiment avoir un petit chevaux le plus gros moteur c'est 2002 ouais c'est les moteurs Chrysler un chevaux seulement ouais elles font quand même pas loin de la tonne il me semble ouais ok ok ouais ça fait un peu Porsche 924 Fuego ouais si on aurait pu mettre ça aussi Fuego il y avait un turbo attention mais du coup je pense c'est des voitures très drôle à emmener mais tu t'attends à plus quoi ouais ok voilà je trouve que c'est juste dommage d'avoir 3 sièges et pas de poste de pilotage central oui c'est vrai quitte à avoir 3 sièges pourquoi on conduit pas au bout ils auraient du pousser le truc ça aurait été très drôle t'as raison elles sont supermen ouais c'est vrai mais ça avance quand même pas ouf je suis pas fan du design mais je trouve ça drôle justement parce que c'est c'est des licornes et qu'on en voit c'est vrai c'est des licornes de ouf c'est drôle mais moi j'y pensais à une voiture qui par son bruit tu penses que ça avance mais les vitesses astronomiques mais ça n'avance pas du tout et ça fait du bruit parce que c'est un deux temps c'est une Saab 96 les phase 1 les phase 1 exactement c'est un 3 cylindres 2 temps du coup je sais pas la cylindrée ça fait 38 chevaux c'était tellement bien qu'en phase 2 c'est devenu un V4 4 temps voilà ils se sont rendu compte putain ouais ajouter 2 temps c'est pas mal et ça fait un bruit mec c'est pas la voiture où en descente il faut toujours avoir la pédale sur l'accélérateur sinon ça sert sinon ça sert parce que t'as pas de graissage le graissage se fait qu'arrivée du carburant il y a un petit tournement classique en deux temps cette année on est d'accord ? oui il y a la série il y a la série ? il y a en coupe de France du circuit là où on a accompagné Laurent du coup que Benzine sponsorise aussi on a il y a un mec qui tourne avec une Traban c'est l'Allemagne de l'Est et la truc elle est énorme elle a deux énormes pots de détente et tout ça prend tout le capot mais ça pareil la SAB t'as des versions rally t'as des versions les mecs qui rallient avec ça et mettent full cube si je dis pas de conneries ça a gagné le Monte Carlo ça ah ouais si je dis pas de conneries ça a gagné le Monte Carlo c'est pour ça que t'as la SAB 9.3 Monte Carlo c'est en hommage à ça c'est en hommage à ça c'est en hommage à 900 Monte Carlo alors je sais pas si c'est la 2 temps ou si c'est la V4 mais il me semble que la SAB 96 on vérifiera je dis peut-être de la grosse connerie mais en tout cas elle a au moins participé au Monte Carlo je sais pas si elle a gagné on coupe pas c'est de la merde on coupe ouais ouais elle a au moins participé on a au moins participé au Monte Carlo mais les moteurs de K autant pareil c'est oui ouais ouais on aime bien mais bon pas dans une voiture on aime ça en moto en moto c'est bien dans une bécane éventuellement c'est drôle dans un cross ouais 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 aussi sur une étagère pour se réveiller le matin j'ai le répète pour que je démarre ma Viper une tronçonne aussi ouais bien et bien maintenant vous pouvez vous la péter à mort avec des caisses qui avancent pas tromper tout le monde hormis les connaisseurs et puis bon sinon acheter des vraies caisses privilégier la mécanique c'est bien de faire le poseur mais au bout d'un moment il faut rouler voilà faut rouler abonnez-vous ah ça donne envie ah ça donne envie